Vous en avez assez de rester chez vous, votre intérieur vous sort par les yeux, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est l'une des nombreuses conséquences du confinement, ce besoin de retour à la nature, cette envie irrépressible de partir et voyager à nouveau. Alors en attendant de pouvoir claquer la porte avec vos valises, je vous emmène à la découverte d'un artiste qui a fait du voyage sa raison de vivre et sa principale inspiration. Cet artiste, c'est tout simplement le peintre le plus célèbre de l'Angleterre du 19e siècle, un certain Joseph Maylord William Turner. Un génie qui a sa mort en 1851, allégué à son pays le travail d'une vie. 300 toiles et 30 000 aquarelles écroquies, dont certains sont exposés au musée Jacques Marandré. Et s'il y a bien une chose que Turner aurait détesté, c'est de rester enfermé. Le voyage fait partie intégrante de la culture de Turner. L'artiste s'intéresse surtout au paysage, à la profondeur du paysage, à la perspective, à l'air. Turner a une façon de travailler qui est bien à lui. Il voyage en fait généralement tout l'été, prenant des notes dans ses carnets, des notes très précises, des notes graphiques, et puis il revient à Londres et il travaille en atelier durant l'hiver. Turner a une mémoire visuelle prodigieuse et il arrive à Londres, dans la grisaille de l'hiver londonien, à retrouver les sensations qu'il a eues en été, en Italie ou dans les Alpes. Et en cela, il est assez extraordinaire. Tout ce qui relève de la couleur et de la lumière, il l'a emmagasiné dans sa mémoire et il va en quelque sorte superposer ses schémas de construction à cette mémoire visuelle et créer des aquarelles qui sont très travaillées. Il a parcouru la Belgique, la Hollande, la France, en loin, en large et en travers. Il est allé en Suisse et puis l'Italie qui lui apporte une lumière nouvelle, des couleurs nouvelles, des couleurs beaucoup plus brutales, plus vives, plus nettes, et puis un éclairage complètement différent, bien sûr. Et oui, au XIXe siècle, on avait encore le droit de voyager dans toute l'Europe sans avoir besoin de remplir une attestation ou de porter un masque. Mais ne soyons pas trop jaloux, car Turner a eu l'excellente idée de peindre des paysages tellement extraordinaires que l'on pourrait presque s'y croire. Et quand il va peindre Venise, ce n'est pas tellement les bâtiments de Venise qui l'intéressent, mais ce qui l'intéresse, c'est la lumière de Venise, l'atmosphère, l'humidité, tout ce qui fait que Venise est une ville idéale pour les peintres, dans cette ville de reflets où la mer, le ciel, les couleurs semblent en harmonie permanente, en fait. La vue de la lagune est assez représentative de son travail, c'est-à-dire l'espèce de virtuosité de Turner dans une aquarelle comme celle-ci. C'est d'utiliser des couleurs absolument pures, qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs y sont avec une pureté très, très abstraite. Les premières œuvres de Turner montrent un paysagiste assez obsédé par les fleuves. L'enjeu de représenter l'eau dans l'œuvre d'un paysagiste est très important. L'eau, c'est à la fois un élément sans cesse mouvant qui est entièrement constitué de reflets. C'est une matière qui n'a pas de matière, c'est une matière qui bouge. Et donc, on comprend bien pour n'importe quel artiste quel enjeu ça peut être que de rendre cette vibration, ce flux, ce mouvement de l'eau. Mais si Turner aimait peindre des paysages, cela ne veut pas dire pour autant qu'il restait des heures assis sur un banc à observer des couchers de soleil sur la Tamise. Car Turner était un héros romantique, un aventurier capable de traverser des cols en plein hiver et de réaliser des traversées dans des mers déchaînées. Ce qui fascine Turner avant tout, c'est la mise en scène de l'expérience que lui procurent ses paysages. Nous présentons à la fin de l'exposition deux tempêtes, qui datent de la dernière partie de sa carrière et qui sont des espèces de folies gestuelles dans une technique extraordinaire, absolument pas réaliste, mais qui tentent de montrer ce qu'une tempête peut produire dans les sentiments d'un artiste. C'est le sublime, c'est ce qui dépasse l'homme, c'est quelque chose, quelque part, qui est divin. L'art de Turner est novateur parce qu'il est, je dirais, il donne vraiment une place prépondérante à la personnalité de l'artiste. L'artiste ne s'efface plus devant son sujet. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant le motif, ce n'est pas tant la colline, l'arbre ou la rivière. Ça, c'est le support de sa rêverie. Il faut voir Turner comme un poète, d'ailleurs, il a écrit des poèmes, il recherche les impressions, il recherche à les retranscrire, à dire ses sentiments devant la nature et la nature est en quelque sorte un support. Les paysages calmes, classiques, romains et sereins, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, bien sûr, c'est comme Victor Hugo, c'est comme Beethoven, c'est ce qui va remuer l'âme, c'est ce qui va vraiment émouvoir, émouvoir. Et donc, c'est les montagnes, c'est la tempête, c'est les éléments déchaînés, plus que la beauté sereine du paysage anglais. c'est d'abord un artiste qui recherche des impressions et qui cherche à exprimer ces impressions sur la toile ou sur le papier. Turner avait donc tout compris. Ce qui nous manque, ce ne sont pas tant les paysages lointains, c'est l'expérience vécue auprès des autres et de la nature. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse reprendre votre voyage intérieur. Sous-titrage ST' 501